Bon, alors il m'a évité la peine de me présenter, ce qui est toujours pénible, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Le bouquin dont on m'a demandé de vous parler aujourd'hui s'appelle « La terrorisation démocratique ». Les amoureux de la langue française auront remarqué que ça n'est pas un mot français, c'est un mot anglais. En français, c'est donc un anglicisme. Pour une fois, il me paraissait intéressant de l'introduire dans la langue française pour désigner ce qui m'est apparu comme une stratégie d'État et un mode de gestion qui s'est développé en France depuis de nombreuses années, mais surtout depuis 1986 avec un accélérateur, avec le 11 septembre, les attentats contre le World Trade Center. Je vous ferai une petite chronologie tout à l'heure. Alors, cette stratégie d'État, ce nouveau mode de gestion de la société, qui est évidemment un mode de gestion plus autoritaire et plus policier, mais pas seulement, utilise principalement trois figures dangereuses, trois épouvantails, comme on parlait au XIXe siècle des classes dangereuses. Le terroriste, avec tous les guillemets que je ne vais pas indiquer à chaque fois avec les mains que vous êtes priés d'entendre, à chaque fois que j'utilise le mot terrorisme, et terroriste d'ailleurs, non pas qu'il n'existe pas de vrai terrorisme, mais il faut savoir de quoi il s'agit à chaque fois. Donc le terroriste, l'étranger, sachant que le terroriste, vous vous souvenez des guillemets, est souvent étranger ou d'origine étrangère, et le jeune, le jeune étant lui-même d'origine étrangère, et donc logiquement un terroriste, c'était la dernière fois, en puissance. Cette stratégie d'État se caractérise par un empilement de lois répressives qui vont toutes, en gros, dans le sens d'une répression accrue et d'une restriction des droits démocratiques supposés acquis dans nos sociétés, en gros, l'état d'exception devenant la règle, puisqu'on ne sait jamais quand l'ennemi terroriste peut frapper. On va de plus en plus vers une situation où des dispositifs exceptionnels, et justifiés par l'exception, sont conservés dans le droit courant. Pour autant, ça n'est pas un système rationnel, parce que, je suis désolé s'il y a parmi vous des admirateurs du capitalisme, mais le capitalisme n'est pas un système rationnel, c'est un système qui prétend à la rationalité, qui a quelques éléments de rationalité, par exemple la recherche du profit, mais qui se caractérise par ailleurs par un très grand désordre, notamment dans son appareil législatif, ce qui fait que, et c'est une consolation pour nous, je pense, une manière de nous rassurer, les promoteurs de ce système d'empilement de lois répressives ont eux-mêmes beaucoup de mal à s'y retrouver, elles sont souvent contradictoires les unes avec les autres, et ils sont tellement persuadés qu'ils en ont trouvé une encore meilleure, qu'en général, j'exagère en disant général, il n'est pas rare qu'ils n'attendent pas que les décrets d'application de la loi précédente aient été publiés pour en sortir une autre. Le citoyen de base ne suit ça que de très très loin, donc il n'est même pas au courant de ça. Ça vous donne une idée de ce que ça peut donner au niveau des gens chargés d'appliquer ces lois. Ils n'ont pas le temps de les lire, de les comprendre, de s'apercevoir que telle disposition est contradictoire avec la circulaire d'application de la loi précédente. Tout ça donne un assez grand bordel. une multiplication, par exemple, de fichiers dont, vraiment, à l'heure actuelle, personne ne sait plus très bien combien il y en a, lesquels sont... ils ne savent plus desquels il faut parler, lesquels sont secrets complètement, il y en a qui sont oubliés, de toute façon, ils sont inexacts. Le fichier des infractions qui s'appelle le STIC, l'ACNIL estime qu'il y a 20% des fiches qui sont exactes, ce qui est dire que 80% sont inexacts. Ça n'est pas qu'une raison de se réjouir, parce que ça peut causer de gros ennuis à quelqu'un dont la fiche porte des infractions qu'il n'a pas commises, par exemple. Mais c'est pour donner une petite indication de ce qui est la tonalité générale de mon livre et de ma position là-dessus, c'est-à-dire que, certes, il y a des gens dans l'appareil d'État dont le rêve, qui est notre cauchemar, ressemble à quelque chose qu'on pourrait appeler Bill Brother au 1984, mais ils sont très mauvais, ils sont très, 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 très loin de leur rêve, et en fait, à chaque fois qu'ils croient avancer, il y a une étape de plus dans leur esprit vers un truc de contrôle total, de surveillance absolue, où tous les ficheristes seraient interconnectés les uns aux autres et ça serait merveilleux, il n'y aura qu'à appuyer sur une touche d'un ordinateur, pour savoir qui est Monsieur Machin, combien il y avait des tablettes de chocolat à 12 ans, etc. Et plus ça va, plus ils compliquent le truc, ils ne vont pas vous dire ça, évidemment. Ils disent, non, on contrôle tout, d'ailleurs on a eu l'idée d'une autre loi et d'un autre fichier, puis les ministres changent, ils en rajoutent comme ça, personne ne sait comment ça marche. Et ça, c'est une façon de se rassurer. Ça ne rend pas les choses sympathiques, je ne vous dis pas que ce sont des dilettantes agréables, mais leurs moyens techniques sont extrêmement importants et de plus en plus, mais ce n'est pas pour ça qu'ils les utilisent, c'est parce que c'est un marché. C'est parce qu'il y a des gens qui fabriquent des caméras de vidéosurveillance et qui les vendent. Et pour vendre les caméras de vidéosurveillance, ils vont faire des conférences en expliquant que l'insécurité augmente, que la délinquance est en progression et que ça ira beaucoup mieux si on met des caméras partout. Ce n'est pas vrai du tout, y compris d'un simple point de vue policier, à supposer qu'on l'admette deux minutes, mais ça fait vendre leurs produits. Donc tout ça fonctionne avec la seule logique du capital qui est le profit, effectivement, et la logique policière, en réalité, n'a pas fait beaucoup de progrès, me semble-t-il. Alors, je vous ai parlé un peu de la multiplication des fichiers. Dans la même logique folle, on accumule et on crée sans arrêt de nouveaux organismes. Je doute beaucoup que les responsables soient capables de vous faire un organigramme au tableau, moi pas. je vous le dis tout de suite, mais à mon avis, eux non plus. Tellement, c'est pareil, ça se multiplie, parce qu'un jour, il y a un mec qui a dit, je pense qu'on pourrait créer un office de surveillance. Ah oui, c'est pas con. Il y en a déjà trois, mais on l'a oublié. Alors, ça donne par exemple, vous avez le Conseil de défense et de sécurité nationale, CDSN, qui, cette nouvelle structure compte deux formations spécialisées, le Conseil national du renseignement, CNR, et le Conseil des armements nucléaires. Le CNR remplace le comité interministériel du renseignement, CIR, qui était sous la responsabilité du Premier ministre. Vous suivez, parce qu'après, il y a une interro, je vous le dis. c'est dans les premiers rangs, c'est pour ça que personne ne sait rien. Ceci, qu'est-ce qu'il y a du nombre de quatre ? On s'y perd, enfin. Les orientations stratégiques et les priorités du renseignement. Les services secrets français, la Direction centrale de la sécurité intérieure, créée officiellement le 1er juillet 2008, 2008, c'est pas vieux. Vous avez entendu parler de la Direction centrale de la sécurité intérieure ? Attention, pas à la DCRI, c'est encore autre chose. Et regroupant l'ex-direction de la surveillance du territoire, DST, et les ex-renseignements généraux. Voilà. Vous avez vu la Direction de la protection et de la sécurité et de la défense. Bon. C'est moi qui fais ça. Voilà. Ça ne peut pas... Ça ne peut pas fonctionner. Mais c'est vraiment... C'est plutôt une bonne nouvelle. On a même eu une structure tout à fait remarquable qui s'appelait Alliance Base qui a été créée fin 2002 à la demande des États-Unis, à l'initiative des États-Unis, on va dire, qui regroupait les USA, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, le Canada, l'Australie. C'était basé à Paris. Alors, ce qui a suscité immédiatement des réticences françaises. Vous êtes sûrs que vous voulez mettre ça à Paris parce que... Bon. Ça fait un peu cible quand même. On a un métro, nous. Alors, ils disent, nous aussi, on a un métro. On ne veut pas que ça soit chez nous. Bon. Ils ont fait ça à Paris. ils ont quand même arrêté 60 personnes, ces gens-là. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas où ils les ont arrêtés. On ne sait pas pourquoi ils les ont arrêtés. On ne sait pas ce qu'ils en ont fait. Et on ne sait pas qui sont les agents de cette agence, alliance base. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle a pris fin à l'été 2009. Parce qu'il y a eu trop de tirages entre les États-Unis et la France. Donc, quand on vous dit que sur des questions fondamentales comme le terrorisme, on oublie les rivalités nationales, politiques, c'est main dans la main, on est tous ensemble, ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai du tout. Et ça peut amener à la fin discrète d'une agence qui paraissait promise un brillant avenir. Alors, je reviens un petit peu sur la chronologie dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai pris la date de 1986. On aurait pu en monter plus haut, mais elle est intéressante parce que d'abord, c'est l'amorce d'un tournant géostratégique. on est peu de temps avant la chute du mur de Berlin et il arrive que ces gens-là aient quand même des intuitions. Ils se sont dit bon, peut-être que le stalinisme d'État, les pays de l'Est ne vont pas éternellement servir de repoussoir aux démocraties occidentales. Il faudrait peut-être souvent un truc, autre chose qui fasse un peu peur, qu'on puisse l'utiliser comme ça. ils se sont mis à cogiter sur tout ça et ils ont introduit dans la législation alors en France un élément qui est inscrit dans la loi telle qu'elle le mot subjectif. Parce que jusqu'à présent en gros tout le monde pensait qu'un terroriste c'est quelqu'un qui pose une bombe. Il peut être d'extrême droite, il a pu être anarchiste, c'est une histoire douloureuse que nous connaissons bien. Mais on voit le geste. Il fait sauter un bâtiment ou un restaurant. C'était trop simple et surtout trop restrictif. Donc la loi française a introduit dans la définition du terrorisme un élément dit subjectif. c'est-à-dire qu'est considéré comme terroriste quelqu'un qui a des intentions terroristes. Alors vous me direz on ne sait pas ce que c'est que des intentions terroristes. Mais oui c'est ça l'intérêt justement. C'est que ce sont les agents de l'État qui décident de ce que sont des intentions terroristes et qui décident ensuite des preuves qu'elles trouvent chez les gens. Vous avez vu ça avec l'affaire de Tarnac par exemple. J'ai des quelques citations je ne vais pas vous assommer avec ça. On y reviendra peut-être dans la discussion. vous avez des déclarations de gens qui sont quand même assez haut placés dans le renseignement en France et qui disent oui mais regardez ils vivaient en communauté entre eux bon on voit bien qu'ils n'aiment pas la société voilà des éléments subjectifs subjectivo-matériels si vous voulez ou à la fois matériel et subjectif qui montrent bien que ces gens quand même bien que pour l'instant on n'arrive absolument à rien trouver à leur mettre sur le dos de sérieux à part que bon c'est des gens qui ont réinventé le jardin de curé en gros ils cultivent des tomates ils en donnent ils ont une vie un peu bizarre à la campagne voilà des éléments subjectifs qui peuvent être utilisés tout à fait légalement à la grande surprise des intéressés eux-mêmes n'est-ce pas parce que les inculpés de l'affaire de Tarnac se sont retrouvés dans des locaux interrogés par des gendarmes on disait ben voilà vous êtes soupçonnés d'activités terroristes ah ben terroristes on n'a jamais posé de bombes alors les gendarmes un peu gênés oui mais vous savez maintenant c'est plus tout à fait comme ça c'est drôle c'est les gendarmes qui expliquent à jeunes intellectuels surdiplômés que le monde a changé qu'il faut se mettre au courant peut-être le sens des mots n'est plus tout à fait le même qu'avant voilà c'est commode j'ai pris une progression de 10 ans à 10 ans parce que on pourrait rentrer dans plus de détails il y a des lois sans arrêt nouvelles notamment sur des questions comme la garde à vue ça décourage absolument le travail de veille parce que il suffit que vous pensiez à autre chose 5 minutes pouf ils ont décidé d'augmenter la durée de la garde à vue alors il y a toujours quelqu'un qui dit mais enfin c'est la 12ème fois en 6 ans et ben oui mais bon encore un petit peu ça ne peut pas faire de mal alors en 96 on a créé l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste qui était en somme la mise en forme juridique de cet élément subjectif qui datait de 86 donc il y a quand même une espèce de cohérence quand même vous sentez bien qu'il y a une intention là qui se poursuit ces gens ne sont pas aussi irrationnels que je l'ai dit tout à l'heure peut-être la particularité française s'est présentée comme un s'est présentée comme une caractéristique nationale un peu comme le nombre de fromages ou des choses comme ça c'est la neutralisation judiciaire préventive on retombe sur la notion de subjectivité et l'affaire de Tarnac qui est un bon exemple surtout parce que tout le monde le connaît pas parce que c'est le seul il y en a énormément d'autres mais celui-là on en a entendu parler la neutralisation judiciaire préventive ça veut dire qu'on intervient avant qu'il y ait un délit alors bon évidemment ça pose un petit problème juridique et pénal il n'y a pas de délit il n'y a pas de coupable oui mais bon toute la difficulté ça c'est à l'objection juridique les responsables du renseignement disent alors vous voudriez qu'on attende qu'ils aient posé la bande c'est ça ben non évidemment on ne les arrête au cas où ce qui fait que dans des affaires très nombreuses mais qui visent en général des gens moins diplômés que Julien Coupa moins blancs que Julien Coupa il faut bien le dire ayant moins de relations que Julien Coupa vous avez des gens arrêtés par dizaines qui sont placés en détention et puis on les relâche on n'est pas des bruts on n'est pas comme ça ici ils sont innocents bon enfin on n'arrive pas à démontrer qu'ils sont coupables très bien on les relâche ils ont fait 4 ans de tôle gros c'est pas c'est comme ça et voilà comment en tout cas ils ont été neutralisés pendant ces 4 ans on est sûr qu'ils ne posent pas de bombe voilà et puis éventuellement sur 10 on va en retenir 1 ou 2 parce que ils avaient ça peut être pour n'importe quoi d'autre pour un délit quelconque imaginez un peu qu'on vienne chez vous et qu'on n'épluche tout est-ce qu'on ne pourrait pas arriver à trouver que l'année précédente vous avez un peu fraudé votre déclaration d'impôt cette répression qui se dit anti-terroriste utilise aussi très largement tous les moyens d'un harcèlement administratif contre un milieu qui est supposé alors à tort ou à raison parce que là pour le coup moi je n'ai pas de moyens d'émettre une opinion réelle là-dessus on ne peut analyser que les affaires qui ont lieu réellement c'est-à-dire les gens qui sont mis en prison et encore quand on le sait ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'il y a des gens qui sont arrêtés ils passent deux ans en taule ils sortent ils ne sont pas politisés on n'en entend jamais parler il y a tout un milieu associatif notamment et de commerce que les services d'enseignement considèrent donc à tort ou à raison comme étant un vivier possible pour de futurs éventuels subjectivement terroristes islamistes et donc on les fait chier sans arrêt on est sur leur dos tout le temps mais pas avec nécessairement une inculpation de antiterroriste sur je ne sais pas quoi les services de l'hygiène si c'est un resto la comptabilité et le contrôle fiscal si c'est une association etc etc il y a un jeune universitaire qui s'appelle Laurent Bonnelli qui a écrit un bouquin sur l'après 11 septembre qui estime que ça représente depuis le ancien temps en tout cas environ 3000 personnes par an qui sont inquiétées d'une façon ou d'une autre ça ne va pas nécessairement jusqu'à l'incarcération mais emmerdées d'une façon ou d'une autre sans qu'on ait une raison sérieuse de penser qu'ils aient même commis des délits mais c'est une façon de maintenir la pression sur ce qui est supposé être un milieu propice ensuite toujours dans la chronologie arrive le 11 septembre 2001 dont j'ai parlé tout à l'heure alors le 11 septembre les attentats ont lieu le 19 septembre tout de suite après l'Union Européenne dépose une proposition fait une proposition de décision cadre vous savez que maintenant une bonne partie de la législation s'élabore au niveau européen et qu'elle s'impose aux états de l'Union Européenne ce qui fait pleurer les souverainistes ce qui est effectivement assez pervers comme système parce que ça permet en l'occurrence le 11 septembre a permis à l'Union Européenne de sortir un dossier qui était déjà prêt évidemment et qui est largement inspiré par Washington mais ils attendaient la bonne occasion pour le sortir excellente occasion le 11 septembre c'est parfait ils sortent ça ensuite chaque chef d'état vous dira et chaque ministre de l'intérieur c'est l'Europe on doit mettre notre législation en conformité avec les dispositions européennes et nous voilà avec une nouvelle définition du terrorisme mais cette fois-ci à l'échelle européenne et qui donc vaut dans tous les pays de l'Union ça fait trois pages je ne vais pas vous infiger tout ça mais vous allez voir qu'on est passé de la subjectivité à un truc très clairement politique les buts recherchés par le terroriste je crains que certains d'entre vous et certaines d'entre vous se reconnaissent au passage la liste des délits est infinie vous n'avez qu'à imaginer un des délits que vous connaissez du plus petit au plus grand il est dans la liste il n'y a aucun et tous autres au cas où ils en ont oublié pareil trois pages donc tout délit peut être qualifié de terroriste absolument sans exception pourvu qu'il soit commis dans le but de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque vous avez là la définition de l'action politique militante associative dans son ensemble avec ça vous êtes paré quoi que vous fassiez c'est nécessairement politiquement syndicalement associativement c'est nécessairement dans le but soit d'empêcher une institution de faire ceci soit de la pousser à faire cela naturellement et bien vous êtes vous entrez dans le cadre de cette définition si gravement déstabilisée ça c'est pour les gens plus ambitieux ou détruire les structures fondamentales politiques constitutionnelles économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale voilà par exemple critiquer le directeur de l'EFMI c'est quand même porter atteinte gravement à une machin aux relations internationales tout ça voilà c'est bien ça permet de recruter facilement les gens disent bon pour où j'en suis je suis compromis je signe c'est prévu d'ailleurs le recrutement c'est prévu mais par la suite autre point important après l'an septembre le mandat d'arrêt européen c'est un système qui suppose la reconnaissance mutuelle des états de l'union européenne entre eux c'est à dire chacun reconnaît la légitimité de tous les autres et concrètement un juge d'un état européen peut faire arrêter n'importe quel citoyen de n'importe quel autre état sans que l'état en question puisse s'y opposer sauf si une partie de l'infraction a été commise sur son territoire un exemple pour mieux comprendre vous êtes vous êtes allé en Italie vous avez manifesté à Gênes vous êtes reconnu sur une photo ou on prétend qu'on vous reconnaît sur une photo et qu'on peut vous identifier un juge italien de Gênes vous fait arrêter chez vous à Pau il n'y a aucun recours contre ça il en a absolument le droit et vous êtes remis à la police italienne et vous vous débrouillez après donc il y a intérêt à connaître la langue avoir des amis sur place alors ce système au début a été considéré comme un truc très très marginal et qui ne serait utilisé c'est ce que tout le monde dit bien sûr on dit ça doit être pour les basques en général et de fait c'est aussi pour les basques beaucoup mais pas seulement mais pas seulement ce qui fait que entre 2002 et 2010 il y a eu 14 000 mandats d'arrêt européens c'est à dire une explosion de la circulation intra-européenne des mandats d'arrêt les expulsions sont obtenues dans un temps incroyablement réduit par rapport à ce que c'était avant et alors au début c'est vachement bien parce que voilà ça va plus vite pour les basques et puis ils se sont aperçus qu'il n'y a pas quand même 14 000 basques à faire circuler entre la Pologne qui est-ce qui est-ce qui se fait arrêter et la réponse c'est n'importe qui n'importe qui parce que il est soupçonné de ne pas avoir payé son hôtel par exemple il est parti sans payer ou il est soupçonné d'avoir piqué à l'aventure n'importe quoi n'importe quel délit entraîne maintenant à la discrétion des magistrats européens les missions de mandat d'arrêt européen ce qui fait que des gens se retrouvent avec une prolongation imprévue de leurs vacances ou une suite imprévue de leurs vacances détenus dans des pays où ils allaient quelquefois soit pour les vacances soit pour le boulot avec de grandes difficultés avec la langue avec les avocats et figurez-vous que le 14 décembre 2011 c'est-à-dire 7 ans après c'est tout récent et c'est 7 ans après l'entrée en vigueur du mandat d'arrêt européen on a décidé qui pleuve qui vente qui que ce soit qui sera arrêté en fonction d'un mandat d'arrêt européen aura le droit de savoir ce qu'on lui reproche 7 ans il a fallu 7 ans alors pourquoi parce qu'au début j'ai de façon les basques ils parlent le basque c'est pas la peine de s'endetter à leur expliquer leur droit un polonais je sais pas quoi ça concerne que ces gens-là s'en fichent complètement et puis ils se sont aperçus que c'était n'importe qui et alors qu'est-ce qui gêne l'Union européenne là-dedans et bien ils se sont avisés que ça risquait de remettre légèrement en cause la confiance que les citoyens européens ont dans le système judiciaire européen ce qui ne veut rien dire c'est juste qu'ils ont compris que ça pouvait être un problème pour le tourisme revoilà dans la bonne vieille logique ça pose un problème de profit ah ben alors on va dire ah oui non mais qu'est-ce que j'apprends alors on peut être arrêté on vous dit pas pourquoi et on vous fait pas connaître vos droits dans votre langue c'est absolument incroyable 7 ans plus tard c'est pour vous dire à quel point tout ça est moderne tout ça est moderne voilà pour le mandat d'arrêt européen au passage je rappelle puisque c'est dans la tonalité de ces journées libertaires de cette année que le parti socialiste a voté avec un bel ensemble le mandat d'arrêt européen monsieur Badinter qui a pourtant une réputation de défenseur des droits de l'homme hostile à la peine de mort etc a déclaré que c'était un progrès tout à fait conséquent dans l'harmonisation judiciaire européenne il est probable qu'il avait pas bien compris non plus que ça serait un obstacle au tourisme je sais pas s'il a fait des déclarations sur le tourisme en fait d'abord il a dit que c'était très bien qu'il était très content bien entendu et c'est vrai pour en gros l'ensemble avec des petites exceptions à tel moment à telle ou telle étape du processus mais dans l'ensemble cet arsenal dit antiterroriste qui en réalité permet pas systématiquement mais à la demande le jour où selon la convenance politique de tel état à tel moment de réprimer n'importe quelle action politique tout ce dispositif a été mis en place avec un assez large consensus y compris à gauche en tout cas la gauche du gouvernement vous avez pu voir d'ailleurs à la précédente campagne présidentielle ça se vérifie encore maintenant que quand c'est la lune royale qui se présentait comme la meilleure candidate anti-Sarkozy elle avait là un argument facile en plus ça coûte pas un rond supprimer des lois répressives c'est facile c'est pas comme de trouver de l'argent pour les hôpitaux ou pour l'éducation nationale tout ça là corbeille jamais elle n'a dit une chose pareille pour une raison simple c'est que d'abord probablement personnellement elle n'est pas du tout hostile à ce genre de dispositif et en plus on sait jamais si ça risque pas de faire perdre des voix en réalité et de toute façon ils n'ont pas l'intention du tout de changer quoi que ce soit à faire donc c'est un on est dans une situation qui ressemble pas mal par un certain côté à la situation de 1914 c'est à dire il y a une espèce de politique d'union sacrée où alors c'est plus les Prussiens l'Allemagne c'est l'islam les terroristes les anarcho-autonomes etc du genre le voile la cagoule ça il y a une espèce de il y a un lien quand même mais le le consensus politique fonctionne sur le même sur le même mode c'est à dire que c'est très difficile y compris pour un politicien honnête je m'excuse pour ces expressions contradictoires de de baler la contre parce que on va le brandir immédiatement des photos de vrais attentats qui ont vraiment eu lieu comme l'attentat de la rue de Rennes dont je parle de quelqu'un et quand on a des photos de gens en petits morceaux à la lune de François c'est assez difficile de et puis même c'est un peu tard de faire prévaloir la raison la mesure de gens oui mais bon voilà donc ça marche comme ça je parlais de à la gauche on a eu fin 2001 la loi sur la sécurité quotidienne lorsque monsieur Jospin était premier ministre il est vrai qu'il a déclaré que son programme n'était pas socialiste donc probablement la loi sécurité quotidienne non plus c'est un des innombrables fourre-tout de ces dernières années avec toujours augmentation de l'ouverture ça c'est un truc de base c'est un des trucs qui marche toujours en 2005 vous avez la convention pour la prévention du terrorisme qui est entrée en vigueur en août 2008 qui vise la provocation publique à commettre des infractions terroristes le recrutement et l'entraînement alors on se dit bon bah sauf au pays d'ASC peut-être il ne doit pas y avoir beaucoup de camps d'entraînement en France mais c'est parce que vous n'avez pas présent à l'esprit les progrès de la technologie en fait le recrutement ça vise internet pourquoi internet parce que internet il suffit de décréter que c'est un camp d'entraînement virtuel c'est une expression qu'on trouve dans les documents de la commission européenne internet étant un camp d'entraînement virtuel je ne veux pas dire grand chose la technologie c'est toujours la même chose on dit ah on est compte les pédophiles utilisent internet oui ils sont pédophiles ils ne sont pas colombophiles sinon ils resteraient aux pigeons voyageurs mais c'est pas internet ils sont de leur temps et les bandits en auto utilisaient les tractions avant ah oui des tractions pourquoi voulez-vous qu'ils utilisent les mêmes vélos que la police faudrait être con alors aujourd'hui effectivement il y a des gens qui utilisent internet pour faire de la propagande pour tout et pour n'importe quoi donc aussi bien pour des groupes islamistes ce qui permet de justifier toute espèce de politique de contrôle d'internet en disant que c'est de la prévention anti-terroriste nous avons comme étape que j'ai évoqué tout à l'heure la fusion des renseignements généraux et de la DST dans la DCRI direction centrale du renseignement interneur DCRI qu'on a beaucoup entendu à propos de Tarnac dont on entend encore parler parce que il est dirigé par un monsieur Scarsini je crois qui est alors voilà on est dans le sujet qu'est-ce que la gauche va changer le directeur de la DCRI super 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 bon non ça ne va pas et alors le dernier avatar en date septembre 2011 c'est tout récent la commission européenne a créé un réseau de sensibilisation à la radicalisation alors là aussi on peut se sentir un peu visé d'autant que alors là on se dit bon un réseau de sensibilisation à la radicalisation bon ça c'est pas pour les masques c'est pour les islamistes pas du tout pas du tout comme ils veulent pas qu'on croit qu'on puisse dire qu'ils font un truc contre les islamistes ils précisent que c'est pas contre les islamistes c'est inquiétant en fait parce que si c'est pas pour qui l'expérience a montré qu'il n'était pas possible d'établir un lien entre le terrorisme et une confession c'est du faux cul épouvantable ils racontent exactement le contraire dans des décennies on peut pas dire ça ou des convictions politiques données là tout le monde sort son mouchoir c'est pas nous non plus ni avec une région en particulier les basques ouais bien sûr dans nos efforts de lutte contre l'extrémisme violent nous devons donc tenir compte des différentes formes de radicalisation en réalité c'est pour tout le monde c'est ça que ça veut dire non mais il faut bien comprendre ça va aller entre les lignes et vous apprendrez avec intérêt qu'on a trouvé 20 millions d'euros sur 4 ans pour ce nouveau réseau de sensibilisation à la radicalisation comme quoi quand on vous dit qu'il n'y a pas d'argent il suffit de chercher des questions vraiment importantes je ne sais pas comment je dois continuer par rapport au temps du mois parce que moi je peux vous parler tranquille alors je vais vous dire quelques mots de deux figures que j'ai évoquées deux figures dangereuses les étrangers je ne connais pas la situation locale à Paris où je vis il y a plusieurs rafles chaque semaine moi j'habite dans le 18ème il y en a beaucoup dans le 18ème il y a une politique du chiffre vous avez tous entendu parler de ça qui permet essentiellement d'une part de présenter les résultats de l'action de la police mais vous voyez on en a expulsé je ne sais combien de dizaines de milliers et l'année prochaine on fera encore mieux et ça permet donc d'agiter cet épouvantail la question des étrangers ne s'articule pas seulement autour de la question des papiers et du travail même si c'est important et si ça a été mis en lumière par des grèves de sans-papiers ces dernières années ce qui est important parce que c'est une façon pour eux d'apparaître et d'apparaître sur le terrain social et dans la lutte sociale ce qui était un phénomène tout à fait remarquable mais ça a aussi mobilisé un certain nombre de je ne sais pas comment on pourrait dire de réflexes psychologiques très très nauséabonds dont on a connu d'autres d'autres illustrations dans des années plus antérieures je veux parler de tout ce qui tourne autour de la répression de on ne sait pas comment appeler ça parce que enfin disons une espèce de paranoïa sexuelle et génétique concernant les étrangers qui viennent jusque dans nos bras etc etc enfin c'est surtout dans les bras de nos femmes d'ailleurs semble-t-il qui viennent et alors il y avait déjà la répression des mariages blancs mais alors je ne sais pas si vous savez je pense je ne vous avais pas insulté la province je suppose que c'est arrivé jusque chez vous je suppose que vous savez qu'il existe des mariages gris qui sait qu'il existe des mariages gris alors qui ne sait pas qu'il existe des mariages merci merci d'être là je me sens un peu utile comme ça alors un mariage blanc d'ailleurs je ne sais pas s'il y a une définition mariage blanc c'est un faux mariage on fait semblant de se marier mais on n'a pas vraiment l'intention d'être marié quelque chose comme ça un mariage gris c'est un mariage où l'un des contractants est supposé avoir menti à l'autre pour l'utiliser pour avoir des papiers voilà ah oui non mais il fallait le trouver oui oui c'est pensé et bien c'est quand même puni de 7 ans de prison et 30 000 euros d'amende c'est pas une broutille voilà alors évidemment quant à savoir comment est-ce qu'on peut prouver que quelqu'un avait réellement et bien je vais vous dire c'est pas très compliqué il suffit de voir combien de temps dure une union chacun sait qu'on a aucune raison de se séparer ou de s'apercevoir qu'on sait tout faut que ça n'arrive jamais dans la vraie vie mettons quelqu'un qui est un peu un peu arabe par exemple et alors qui épouse quelqu'un qui est français et qui s'en sépare dans un temps trop court ça c'est une c'est évidemment un comportement éminemment suspect il y a suspicion de mariage gris donc on a connu aux Etats-Unis ce qui pour l'instant mais il faut on verra peut-être encore mieux il faut attendre avec confiance le maximum de cette paranoïa de cette vision paranoïaque des choses ça vient de sénateurs américains qui ont dit alors il faut faire très attention parce que les terroristes déposent sur le sol des Etats-Unis ce qu'ils appellent des bébés encres comme une encre de marine je ne comprends pas très bien l'expression mais bon l'idée est que des femmes étrangères terroristes bien entendu viennent accoucher aux Etats-Unis pour que leur enfant ait la nationalité américaine ensuite elle les remmène dans des camps d'entraînement je ne sais pas où pays basque quand ils sont formés quand ils savent vous savez ce que c'est il faut savoir remonter une kalachnikov les yeux bandés quand ils savent tout bien faire donc vers 10-12 ans elle les ramène aux Etats-Unis et là ils vont faire sauter ce qui reste des pentagones donc ils ont attiré l'attention sur ce phénomène qui était passé à peu près inaperçu jusque là il faut dire donc là c'est le cas limite du pré-terroriste à peine sorti du ventre de sa mère déjà repéré bon ça veut dire que à la fois ce sont des politiques qui jouent sur ces angoisses là et il y a un cercle vicieux ça les réactive en même temps parce que le fait qu'on parle de choses comme ça délirantes on en rigole comme ça mais évidemment ça sert ensuite à justifier des politiques anti-immigrés des restrictions de possibilités on va dire ensuite que quelqu'un qui vient accoucher aux Etats-Unis c'est pas pour des raisons médicales parce que dans son pays c'est parce que ensuite ça veut dire que les les gens qui sont nés sur le territoire des Etats-Unis entre telle période et telle période et qui reviennent 20 ans plus tard vont être aussitôt ils vont faire sonner tous les portiques de détection ils seront fouillés dix fois plus que les autres parce que ah ça y est c'est le retour le voilà ils passent à l'action donc il y a une espèce comme ça de spirale un peu folle qui s'est un petit peu qui s'est pour l'instant un peu arrêtée sur ce point précis en France vous savez qu'il avait été question de généraliser des tests génétiques pour pour les immigrés non non c'est pas obligatoire c'est une possibilité qu'on va leur offrir je donne les détails je vous renvoie au bouquin là ils se sont il y a eu même des gens je crois bien que Pasqua si ma mémoire est exacte s'est élevé contre l'instauration de tests génétiques alors ça tiens on réveille comme ça tout d'un coup Pasqua était un bébé encre un retardement prolongé très très retardé très longtemps non non c'est pas ça c'est que attend un test génétique ça veut dire que tout le monde pourrait vérifier que tous ses enfants sont de lui ou pas de lui c'est ça on va pas le faire on va pas le faire non parce que là il y a des dérives on voit bien est-ce qu'on n'exagère pas un peu avec ce truc anti-terrorisme incroyable tout d'un coup et là oh là là ils se sont aperçus que ça pouvait être un peu embêtant ça va revenir évidemment parce qu'il y a une pression de lobby qui vendent des tests génétiques de paternité maternité machin c'est évidemment disponible sur internet vous pouvez faire ça en douce et en marge de la loi comme vous voulez ça reviendra sur le tapis parce qu'il y aura une pression du marché de ces gens là mais pour l'instant grâce à une certaine inquiétude de la morale bourgeoise ça nous a été épargné et puis autre figure dangereuse les mineurs alors ça le pire devait venir avec Rachida Dati mais comme ces gens se prennent les pieds dans le tapis pour des raisons qui n'ont rien à voir avec leur c'est comme Pasqua c'est pas leur conscience ni qui les étouffe ni qui leur parle mais enfin ils ont des problèmes entre eux de famille c'est elle qui devait mener la réforme du droit des mineurs du code pénal des mineurs et ça s'est pas fait et je sais pas quand est-ce que mais ça va revenir sur le tapis certainement l'idée c'est d'en finir avec le droit de la libération c'est à dire l'ordonnance de 45 qui régit le droit des mineurs qui attribue aux mineurs un statut particulier ils sont pas jugés comme des adultes les peines sont en gros divisées par deux il y a des mesures éducatives et pas de directement ils passent pas ils ne passaient pas comme des adultes en comparution immédiate c'est fini ça a été décidé tout récemment un mineur peut passer en comparution immédiate sans passer par le bureau du juge pour enfants et la loi de janvier 2006 la loi antiterroriste à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure a créé une cour d'assises spéciale pour les mineurs accusés de terrorisme l'idée étant que mineurs ça veut plus rien dire parce que maintenant avec les vitamines la télévision c'est pas très bien bon ils ont 12 ans mais ils sont pire que s'ils en avaient 35 donc en gros on supprime le droit des mineurs classiques avec derrière une espèce de logique historique aussi c'est pas très difficile à comprendre d'ailleurs même si c'est un peu brouillon concernant les mineurs c'est l'ordonnance de 45 45 c'est la libération la libération c'est bon après une époque un peu troublée bon nous revenons pas là dessus un moment d'espérance d'illusion situation difficile on avait un parti communiste à plus de 40% dans les élections c'était bon on est passé à côté du pire et puis c'était une espèce de revanche sur Vichy or Vichy était une revanche sur le front populaire le front populaire n'étant jamais que la continuation de la commune de Paris et de la révolution française sans oublier 68 donc vous avez des gens comme un mec comme Sarkozy son premier discours c'est un discours anti 68 68 c'est fini mais à chaque fois qu'ils disent 45 ou qu'ils disent 68 ou qu'ils disent 36 il faut garder présent en esprit que pour eux c'est une continuité c'est un ensemble ça se détache pas ils ont pas tort d'une certaine façon donc quand ils disent 45 eux disent aussi après 68 avant 36 avant la commune une date signifie toutes les autres voilà et donc ils essayent en utilisant ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas d'ailleurs dans les banlieues d'éradiquer ce qui reste de dispositions particulières concernant les mineurs le dernier incident concernant ça tout à 100 février 2012 vous savez que maintenant comme il est joliment dit les établissements publics d'insertion de la défense ça s'appelle les épides vous savez vous ne connaissez pas le public idéal les épides donc voilà c'est des militaires et il y en a il y en a une vingtaine je crois en France ils sont désormais accessibles aux volontaires juniors sous mandat judiciaire alors volontaires vous savez que nous vivons dans une société qui fonctionne de plus en plus sur le principe de volontariat là aussi il y a des limites c'est comme le travail dans les supermarchés le dimanche c'est sur le principe du volontariat c'est ça ou la porte alors là c'est volontaire c'est ça ou la taule il suffit de comprendre une fois qu'on a bien compris le système voilà alors donc ils sont volontaires voilà ou ils vont en taule ou ils sont volontaires pour aller chez les militaires c'était le programme ça de Ségolène Royal c'est un emprunt c'est un emprunt honteux au programme socialiste enfin et donc ils pourront y rester 6 à 12 mois alors évidemment moi on donne le choix entre ce truc et en gros une espèce de sous-caserne et la taule je choisis la sous-caserne parce que par expérience je sais qu'on peut sortir plus facilement d'une caserne que d'une taule bon cela dit vous voyez dans quel sens tout ça tout ça va je pourrais terminer sur un dernier exemple si vous avez encore un peu de patience sur une création européenne qui concerne les frontières et un phénomène nouveau qui est l'externalisation des frontières je sais quasiment vous la voyez de vos fenêtres alors vous croyez que la frontière c'est en haut de la montagne c'est tout à fait fini ça c'est terminé complètement les frontières sont très 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 loin elles peuvent être à des centaines de milliers de kilomètres au bord d'une mer où on n'a jamais été et pour ça on a créé une agence européenne qui s'appelle Frontex en 2004 qui est dirigée par un général de brigade finlandais j'en parle parce que je suis sûr que personne ne parle jamais de ce mec je n'ai pas son nom mais on ne parle pas assez de l'armée finlandaise donc voilà là il joue un rôle et un vrai rôle en 2010 ils employaient quand même 200 personnes leur budget est passé de 6 à 88 88 millions d'euros j'en bafouille entre 2005 et 2011 en 2010 cette agence disposait de 26 hélicoptères 22 avions légers 113 navires et alors tout un petit matériel radar mobile caméra thermique radar bon ça c'est dans des grandes caisses il y en a 476 ils peuvent affréter leurs propres avions charter et depuis septembre 2011 ça c'est tout récent ils ont davantage d'autonomie et aussi c'est davantage d'hypocrisie parce que d'une part Frontex cette agence possédera davantage de matériel et pourra le louer sans c'est des gens on sait qu'il est finlandais le mec mais on ne sait pas ce qu'ils font ils font beaucoup de choses on le sait après il n'y a pas de contrôle du parlement européen ils font des rapports tous les ans on voit des rapports ça doit être compris dans le budget j'espère qu'on ne paye pas en plus pour des rapports mais il n'y a pas de contrôle judiciaire ou voilà bon mais alors il y a du neuf là depuis septembre 2011 ils vont désigner un officier aux droits fondamentaux et alors c'est là qu'on voit il y a quand même un vrai progrès contrairement à ce que disent les mauvaises langues en cas de violation des droits de l'homme qui consacreront eux-mêmes d'autant plus facilement que c'est eux qui les commettent ils pourront suspendre leur mission c'est bien ça hein oh non là non non arrête de taper arrête arrête on suspend notre mission bon on le laisse on se casse voilà ils pourront faire ça c'est une espèce de il y a un député suisse là ou un ancien député je ne sais plus Ziegler c'est ça une suisse au-dessous de tout ce leçon au-dessus au-dessous je ne sais plus qui a dit que c'est une espèce d'armée privée ça lui ressemble beaucoup en tout cas c'est un c'est un organisme comme ça qui a des moyens énormes alors qui peut organiser des opérations sur des frontières en immobilisant des centaines de migrants en mobilisant des milliers de douaniers vous avez vu d'hélicoptères de bateaux et tout ça et on sait après ils racontent après ce qu'ils ont fait ça c'est une création typiquement européenne alors il justifie le fait qu'il n'y a pas de vrai contrôle à des niveaux étatiques par le fait que ils traitent directement avec les autorités de contrôle aux frontières ils discutent ils n'appellent pas Sarkozy ils discutent directement avec la PAF la police de l'air et des frontières et donc bon pourquoi ils en parleraient à d'autres on ne sait pas et ça pour conséquence que je disais les frontières sont plus le long des fleuves ou en haut des montagnes ils peuvent être on peut prendre nous comme frontières de l'Union Européenne les frontières de la Turquie par exemple qu'on ne veut pas voir intégrer l'Union Européenne il ne faut pas déconner non plus bon mais par contre que leurs frontières servent de frontières à l'Europe ça on trouve ça pas mal alors on négocie alors ils râlent on se dit oui alors vous voulez vous servir de notre frontière mais nous on a encore besoin de visas quand on veut venir chez vous bah oui et alors alors bon alors on négocie ils réclament des visas on leur donnera des visas en échange on va aussi leur construire des centres de rétention administrative clé en main on a des maintenant on sait en faire qui brûle moins vite après Vincennes il y a un petit défaut on fait des progrès et puis on forme leurs policiers aussi tout ça j'allais dire gratuitement enfin gratuitement c'est dans le budget que nous payons évidemment et donc on forme en l'occurrence les Turcs à devenir les gardes frontières d'une Europe où ils n'ont pas le droit de rentrer du coup et bien ça détourne les flux migratoires quand vraiment c'est trop pour ceux qui ne meurent pas carrément pendant le voyage quand c'est trop coincé on passe par un autre endroit alors il faut renégocier avec un autre avec un autre pays d'autres accords ce qui n'empêche pas du tout les gens d'arriver nombreux jusque dans le 18ème où j'habite et de se faire arrêter comme au bon vieux temps mais monsieur comment il s'appelle le fils de l'avocat pardon oui c'est ça dit que ce ne sont pas des rafts étant donné qu'ils ne vont pas ensuite dans des chambres dans des chambres à gaz en groupe ce qui est vrai ils ne vont pas dans des chambres sauf qu'on a toujours utilisé le mot rafle y compris quand il s'agissait de je ne sais pas quoi de prostituées russes à l'unis donc on ne voit pas pourquoi ça serait moins des rafles quand il s'agit d'africains qu'on chope à la sortie du métro quand ils rentrent du boulot voilà une vue d'ensemble de ce de ce que j'ai appelé la terrorisation démocratique pour essayer de renverser cette cette paranoïa jouée ou réelle anti-terroriste je répète ce que j'ai dit au tout début je pense que ce système aussi nuisible soit-il notamment aux catégories les plus faibles en l'occurrence évidemment les sans-papiers les femmes sans-papiers et les enfants les mineurs qu'on commence à dire ah ben oui on les enferme avec leurs parents si on les séparait vous nous critiqueriez aussi oui évidemment c'est réellement nuisible à des catégories comme ça celles qui ont le moins de droits mais je ne pense pas pour autant que ça puisse être considéré comme efficace aujourd'hui et même que ça soit un réel danger contre un mouvement social dans la mesure où c'est un danger contre des individus parce qu'ils sont peut-être plus surveillés plus vulnérables mais quand il y a un mouvement social qui rassemble qui immobilise les transports qui immobilise des usines quand il y a des milliers de personnes dans les rues à Paris ça peut être des centaines de milliers de personnes il peut y avoir des caméras partout ça ne change absolument rien c'est un système qui n'est pas qui ne peut pas qui n'a pas les moyens en réalité de s'opposer réellement à un mouvement social de toute façon la question reste toujours la même comme toujours dans l'histoire c'est-à-dire à un moment ils se demandent s'ils nous tirent dessus ou pas et pour ça ils n'ont pas besoin de toutes ces justifications antiterroristes et de tout cet appareil législatif voilà ce que je peux vous dire j'espère ne pas vous avoir trop assommé ni découragé